Bon bah enchanté Gilles. Enchanté. Aujourd'hui du coup on est à, on n'est pas à Neuchâtel, on est à la Chaux-de-Fonds, au Paradigme Bitcoin et aujourd'hui on voulait surtout en apprendre plus sur toi, sur ton parcours, sur ta boîte Wallet. On aura quelques petites questions croustillantes sur ton point de vue par exemple sur Ethereum, ce genre de choses. C'est que tu adores en parler. Ouais, j'aime bien ce sujet là, les shitcoins. Donc mon parcours, rapidement, donc moi je suis à la base je suis un informaticien, j'ai bossé quasi 15 ans ou plus dans l'informatique. Dernier poste c'était genre architecte de système d'information, j'ai bossé notamment pour des applis pour le ministère de la Défense par exemple, des systèmes de gestion de retraite pour les parachutistes, des trucs très passionnants. Mais à côté de ça, je m'intéressais pas mal au poker, toujours j'aime beaucoup le poker. Et j'ai découvert un peu par hasard Bitcoin sur un forum de poker en 2013 et tout de suite ça m'a complètement fasciné. Et donc je suis un peu comme on dit dans l'univers Bitcoin, je suis tombé dans le rabbit hole. Et donc j'ai lu tout ce que je pouvais, j'ai regardé plein de trucs, des vidéos. Je commençais à miner à la maison. À l'époque je minais pas du Bitcoin, je minais des altcoins, mais je revendais, tradais tout ça. Mais après le trading, rapidement je me suis rendu compte que j'étais plutôt mauvais dans ça. Et donc il y a une retournance, c'est que j'ai regardé pas mal les vidéos d'entrée à Sobtonopoulos à l'époque, qui encourageait les gens à vraiment étudier comment ça fonctionnait. Et donc là j'ai, à l'époque j'ai traduit Mastering Bitcoin en français, en tout cas le début. Et après il y a Andréas qui, on est rentré en contact et on a fait une traduction collaborative avec Transifex. Et puis voilà je suis rentré, j'ai laissé mon taf, je suis mis full time là-dessus. J'ai commencé à chercher des idées d'entreprises à faire. Rapidement, on est tombé avec mes cofondateurs sur l'idée d'utiliser Bitcoin pour faire du notariat électronique, donc la confiance numérique. Et donc Wallit, qui existe depuis très longtemps maintenant, 2016-2017, ben c'est ça qu'on fait. Donc on vend de la signature électronique, horodatage, certification de données, basé sur Bitcoin, mais au final Bitcoin pour ça c'est juste un moyen. C'est-à-dire que nos clients c'est des entreprises, c'est du B2B classique. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'au final le fait qu'on utilise ou pas Bitcoin, c'est parce qu'il est important pour nos clients, l'important c'est qu'ils veulent une preuve opposable. Et nous, le fait d'utiliser Bitcoin, ça nous donne juste un avantage technique compétitif par rapport aux autres tiers de confiance numérique. Donc à côté de mon activité avec Wallit, je suis très impliqué dans la communauté Bitcoin, vu que je suis là depuis longtemps maintenant. J'ai vu passer tous les cycles et je connais bien, même si je ne suis pas du tout utilisateur, l'univers crypto. Et donc voilà, je suis très impliqué dans la communauté Bitcoin, je suis cofondateur de Brace Bitcoin qui est une assaut qui organise notamment le Bitcoin Economic Forum. C'était la première édition l'année dernière et qui aura une nouvelle édition l'année prochaine. Des meet-up, je fais pas mal de conférences, j'écris des articles, voilà. Et du coup, si on revient sur Wallit, je pense que ça parle pas à beaucoup de gens non plus, genre les preuves dans Bitcoin, ce type de signature. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme solution ? T'as parlé d'avantages de le faire sur Bitcoin. Il m'a fallu un peu de temps pour capter vraiment qu'est-ce que ça a changé. J'ai vu qu'il y avait une histoire de coût, c'était cher et que c'était pas forcément très accessible. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Il y a plusieurs avantages. C'est que, en fait, le premier avantage, c'est l'avantage de la preuve neutre et indépendante. C'est-à-dire qu'avant Bitcoin et avant le fait de faire des preuves sur Bitcoin, la confiance numérique, c'était très centralisée dans le sens où tu avais besoin d'un tiers qui engageait sa propre responsabilité pour émettre la preuve. Donc, c'est-à-dire que pour faire un neurodata, je pouvais qu'une donnée existait dans le temps avant. On allait voir une entreprise qui allait utiliser des clés crypto graphiques, mais pas blockchain, et qui allait signer et mettre sa responsabilité en disant « Moi, j'atteste que ce truc-là était dans tel état à telle date. » Quand tu le fais avec Bitcoin, c'est pas un tiers qui va attester, c'est la blockchain. C'est-à-dire qui est innuable et qui est vérifiable par tous. Donc, on va utiliser une espèce de notaire géant et commun, qui est gratuit d'une certaine manière, en tout cas la consultation, et on va lier des données avec Bitcoin. Après, il ne faut pas le faire n'importe comment parce qu'avant, il y avait un truc qui s'appelait « Eternity World », et tu mettais un message et hop, ça publiait une transaction, et ça mettait ton message sur Bitcoin. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de le faire comme ça parce que ce n'est pas ce cas-là. Tu ne peux pas faire des millions de preuves. Du coup, pour le faire bien, ce qu'on fait, c'est qu'on a une espèce de technologie de layer 2, en fait, du coup, qui scale et avec une seule transaction, on est capable de faire un million de preuves, si on veut. Parce qu'on va utiliser des arbres de Merkel, des choses de la cryptographie encore au-dessus de Bitcoin, qui fait qu'on pourra avoir une preuve dans Bitcoin et avec des économies d'échelle, on va réduire les coûts. Il y a un autre aspect qui est très important aussi, c'est tout l'aspect confidentialité. C'est-à-dire qu'on peut prouver une donnée sans que la personne qui construise la transaction puisse connaître la donnée. On va utiliser pour ça des empreintes numériques, ce qu'on appelle les haches, en fait. Donc, tu as un document, une vidéo, une image, une photo. Cette interview-là, une fois que tu l'as fini, tu vas faire son hache, tu vas l'envoyer à Wallet, Wallet va te créer un lien entre ton hache et une transaction Bitcoin, et tu pourras prouver que toi, tu as bien créé ce truc-là à telle date, avec certitude. Et ce, même s'il n'y a plus Wallet, derrière, parce que tu auras ta donnée et tu auras la preuve qu'on aura fabriquée. Et les deux pourront être vérifiées, enfin, tu pourras vérifier avec la blockchain Bitcoin qui sera toujours là, tu pourras vérifier l'authenticité. Donc, en gros, c'est juste une nouvelle façon de faire de la confiance numérique, mais en minimisant le besoin de confiance dans un tiers. Parce qu'aujourd'hui, avant la confiance numérique ou pas, d'ailleurs, c'était les notaires, les avocats, les tiers, les machins. Là, on a Bitcoin qui est un protocole et qui peut être témoin de plein de choses qui se passent et qu'on peut vérifier. Donc, il y a pas mal d'avantages. Et puis, effectivement, si tu fais les choses bien, il y a des avantages de coûts aussi pas négligeables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la possibilité, si tu as plein, plein, plein de données, de tout prouver avec ce système-là. Alors qu'avant, c'était trop cher, quoi. Parce que les mecs, ils te vendaient une preuve 3 euros. Donc, si tu as 30 millions de données, tu vas pas tout prouver. Alors que là, plus tu as de volume, plus le coût unitaire, il va être infime. Si tu produis plein de données, tu peux tout prouver, si tu veux, avec ces systèmes-là. Et là, si je reviens sur l'exemple de la vidéo qu'on produirait, l'objectif, ça serait pour nous de montrer qu'on l'a posté à cet instant dans tel bloc. Pour la propriété intellectuelle, par exemple. Et comment je peux attester que c'était bien le mien ? Il faut qu'à un moment, ça soit mes propres clés et que je sois responsable. La blockchain ne va servir qu'à la date. Là, ce qu'on rajoute après pour la propriété, c'est la signature avec des clés. On utilise aussi des clés Bitcoin, d'ailleurs, mais ça se passe off-chain. Ça pourrait être une clé RSA ou n'importe quelle autre clé. Et la clé, tu pourras prouver que c'est toi parce qu'il n'y a que toi qui a la clé privée. Elle serait liée à mon nom de domaine, quelque chose comme ça, c'est ça ? Ça, on le fait aussi pour les personnes morales, notamment. On a des systèmes où on peut vérifier une clé par rapport à un nom de domaine, qui est lui-même un certificat, qui a lui-même... Mais sinon, tu peux le faire aussi en anonyme, où toi, tu as des clés, par exemple, tu as des clés Bitcoin. Tu n'as même pas de Bitcoin, mais tu as juste des clés. Et derrière, tu as signé avec une clé. Et au moment donné où on dit « Ah, qui est-ce qui a fait ça ? » et tout. Toi, tu peux te révéler et tu vas dire « Ah ben, c'est moi qui ai la clé privée, donc c'était moi. » Et je peux le prouver. Donc voilà, c'est de la cryptographie. En fait, on utilise les mêmes mécanismes qui existaient avant, mais en enlevant les tiers de confiance. Et aujourd'hui, du coup, je me baladais un peu sur votre site. Vous avez déjà des gros clients, je voyais des Danone, genre des choses... Ouais, on a Chanel, par exemple, qu'on n'a pas mis sur le scénario qu'on va mettre. Mais sur Chanel, on a un cas d'usage qui est très réel et qui est en prod depuis bientôt deux ans maintenant. C'est dans tous les magasins en Europe, dans les Émirats. À chaque fois qu'il y a une cliente qui achète dans son sac Chanel, en fait, dans les magasins, ils te demandent tes données personnelles pour t'envoyer de la pub. Et la régulation impose d'avoir le consentement des gens. J'accepte de recevoir de la pub par e-mail. Et ils ont l'obligation d'avoir le consentement des clients. C'est le fameux RGPD ou GDPR en anglais, qui impose de tracer le consentement des clients pour leur envoyer de la donnée. Et avant, Chanel utilisait de la signature électronique classique pour faire ça. Et il y avait plusieurs problèmes sur la solution qu'ils utilisaient, notamment le fait qu'ils devaient envoyer au tiers de confiance les données personnelles des clients. Là, avec nous, ils génèrent un PDF qui va marquer le consentement de la personne. Ils vont juste nous envoyer le H de ça. Et nous, on va leur envoyer la preuve d'eurodatage. Et ils pourront dire, voilà une preuve que j'ai bien récupéré le consentement de cette personne à telle date. Et en fait, là, ça les aide pour de la conformité. Et il y en a pour plusieurs centaines de milliers de preuves par an, comme ça, avec un seul client, Chanel, sur l'Europe et les Emirats. C'est intéressant parce que c'est pas bullshit. C'est vraiment un besoin d'entreprise, tu vois. Et c'est un cas d'usage qui est déjà adressé d'une autre façon. Et de le faire avec cette technologie-là, ça a plusieurs avantages de simplicité. Parce qu'eux, ils ont leur propre application, les vendeurs, ils ont leur propre application Chanel sur les smartphones et tout. Et c'est eux qui ont intégré très facilement la preuve qu'on génère dans leur système d'information. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Est-ce que votre solution, elle est open source ? Non, en fait, il y a des parties open source. Mais en fait, nous, les clients nous envoient des haches, des nombres. Et nous, on leur envoie la preuve, c'est-à-dire le lien entre leur hache et une transaction Bitcoin qui sera vérifiable. Donc en gros, ce qu'ils achètent, c'est une preuve qu'on va leur fabriquer. Donc c'est nous qui faisons la transaction Bitcoin. Le processus mathématique complexe. Voilà, exactement. On fait les arbres de Merkel, les machins. Et on leur envoie les données où c'est 100% vérifiable indépendamment, même si nous, on disparaît, si tu veux. Ouais, c'est ça, l'outil pour vérifier l'authenticité et l'appel et tout. Ça, c'est open source, oui. OK. Du coup, même si vous disparaissez, ils ont toujours les preuves. Voilà, exactement. La bonne pratique, c'est de garder la donnée, évidemment. Si tu perds la donnée, tu as perdu la preuve. Parce que si tu perds la donnée, tu ne peux pas recalculer le hache. Et donc, tu ne peux pas refaire la vérification. Donc, il faut sauvegarder la donnée que tu prouves. Forcément, nous, c'est pareil, on n'en voit pas la donnée. Donc, c'est les clients qui doivent bien sauvegarder leur donnée. Et la preuve, une fois que c'est prêt, en fait. Et est-ce que vous avez des cas d'usage pour des gens lambda comme nous ? Alors nous, on est plutôt sur du B2B. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, je ne sais pas, un photographe qui veut protéger ses photos, il peut très bien utiliser notre système. Les artistes pour de la propriété intellectuelle peuvent le faire. On a la signature électronique comme DocuSign, si tu veux, où là, c'est un peu plus grand public parce que le moindre contrat, le truc, tu peux avoir besoin d'une signature électronique. Donc là, c'est un peu plus pas B2C, puisque ça reste des professionnels qui signent des trucs. Mais ça peut être un artisan, ça peut être, tu vois, qui signe un devis, tu vois. Et je suis curieux de savoir comment vous avez abordé ce type d'entreprise. Comment ils se sont mis à utiliser votre solution ? Ah ben, c'est compliqué. Nous, on a commencé un peu tôt, si tu veux. Mais en fait, on est arrivé au point où, en fait, on est une solution comme les autres, en fait. Et que même la partie Bitcoin blockchain, elle n'est pas importante dans le sens suivant. Puisqu'au final, le taf, c'est de créer une preuve, en fait. De créer quelque chose que s'il y a un litige, on peut l'utiliser, tu vois. On peut prouver qu'il y a vraiment eu un truc. Et au final, moi, j'aimerais que ce soit secondaire. En 2018, 2019, c'était très hype blockchain, machin. Donc, c'était bien de surfer un peu dessus. Au final, ça reste de la signature électronique, ça reste de l'eurodata, ça reste de la certification de données. C'est juste que le moyen qu'on fait utilise les nouvelles technologies disponibles. Et encore une fois, il y a Bitcoin pour le temps. Mais il y a toute la partie un peu plus complexe. C'est la gestion d'identité. Comment tu prouves que c'est toi qui as la clé ? Comment tu relis la clé à ton identité ? Et ça, c'est off-chain. Ouais. Du coup, ils veulent vous envoyer sur Ethereum. Ah oui. Et allons-y, quoi. En plus, tu m'as dit que tu avais eu un passé où tu minais d'autres alcools. Ouais. Que tu y étais intéressé, comme je pense tous les bitcoins, on s'est quand même intéressé aux autres. Pour en arriver à la conclusion qu'il n'y avait peut-être que Bitcoin qui servait vraiment à quelque chose. Est-ce qu'à un moment, tu as quand même vu d'autres utilités ? Est-ce que tu continues à en voir ? Est-ce que peut-être même avant que Ethereum passe en Proof of Stake, tu pensais qu'il avait une certaine légitimité pour certains cas d'usage ? En fait, moi, je connais Ethereum même depuis avant l'ICO. Ok. Moi, je suis arrivé en 2013. Donc, Ethereum, c'est 2015, je crois. Début ou l'ICO, ça devait être en 2014, fin 2014. Et j'ai toujours été sceptique sur Ethereum. Ok. Que ce soit un Proof of War ou un Proof of Stake. Mais moi, c'est assez particulier parce que c'est… Alors, il y a l'aspect qu'il y a pour tous les shitcoins qui sont le fameux PC originel, le fait que, from day one, le token, ils valent quelque chose. Qui pourrit un peu le truc et qui fait qu'il y a des VC, des gens qui se gardent des bacs de tokens, qui donnent sur le retail. Tout ça, c'est déjà toutes les Pomponomics, machin. Bon, ça déjà, ça pue un peu. Mais moi, ma principale critique d'Ethereum, c'est même pas là, même si ça, pour moi, c'est grave. Mais c'est au niveau technique. C'est que Ethereum, de base, la promesse du World Computer, pour moi, elle n'est pas bonne techniquement. Parce qu'on sait très bien. Même si, au début, ils disent qu'ils le savaient déjà depuis le début. Mais on sait très bien que la blockchain n'est pas faite pour ça. Ça l'a complexifiée. Ça l'a encore moins scalable de mettre l'exécution du contrat complexe au niveau du layer 1. D'ailleurs, il y a des discussions entre Grégory Maxwell et Vitalik, en 2015, sur ce sujet. Grégory Maxwell lui explique, mais ça ne peut pas marcher, en fait. C'est-à-dire, tu vas arriver à un moment où… Et aujourd'hui, comme par hasard sur Ethereum, tout le monde est d'accord pour dire que le seul moyen de scaler, c'est les layers 2, les machins. Sauf que les Bitcoiners disaient ça en 2014, en fait. On le savait. Parce qu'une blockchain, par définition, ça ne peut pas scaler. Donc, pour scaler, il faut trouver des compromis. Et l'histoire des smart contracts complexes et machins, ça ne peut pas être layer 1. Donc aujourd'hui, on sait ça. Donc du coup, moi, je ne me fais pas la question. Du coup, à quoi sert Ethereum ? D'abord, pourquoi tu peux faire de l'exécution complexe en layer 1 ? Puisque tu sais, de toute façon, tu ne vas pas l'utiliser, ça ne va pas scaler. Et qu'il faut utiliser des layers 2. Donc là, la solution. Et moi, je pense qu'on va y arriver sûrement à faire des choses encore beaucoup plus complexes que ce qu'on arrive à faire avec Ethereum aujourd'hui, mais en layer 4 sur Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, j'aime beaucoup la comparaison avec Internet et les aspects protocoles. Ethereum et les autres blockchains, c'est tout sauf des protocoles. Ça change tout le temps. Un protocole, c'est censé ne pas bouger, être ossifié. Et ton innovation, tu vas la faire en couche. Internet, c'était ça. TCPIP n'a pas bougé en 40 ans. IPv6, on a attendu 30 ans pour rajouter des plages d'IP. Donc, on n'a pas modifié des masses non plus. Et encore, IPv6, personne ne l'utilise aujourd'hui encore, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Et j'ai vraiment une vision un peu technique, un peu maximaliste technique pour le coup. Parce que je pense que Bitcoin, c'est le seul protocole qui est là pour durer. Et qui a des chances de devenir vraiment un standard de bas niveau, de très bas niveau. Ethereum, c'est une startup, tu vois. C'est un produit. Internet, ce n'est pas un produit. C'est un langage, c'est un protocole. Google, c'est un produit. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, Ethereum, c'est un produit. Donc, c'est beaucoup de marketing et beaucoup de promesses. Après, au final, ça sert surtout à faire du casino, à générer des tokens, à faire de la DFAQ, en fait, une espèce de casino évolué. Mais au final, les vraies applications, on les attend toujours en vrai. C'est un peu la question qu'on se posait vraiment. Au final, qu'est-ce que tu peux faire de nouveau avec Ethereum ? Parce qu'on nous parle souvent de la DFAQ, ça va permettre l'inclusivité financière. Au final, on se retrouve sur une complexité qui a l'air d'être presque pire que ce qui existe aujourd'hui. En plus, tu as des intermédiaires de confiance, des protocoles où tu ne sais même pas ce qui se passe dedans. Les admin keys, le fait que ce ne soit pas si décentralisé que ça. Le fait surtout que ce soit des trous de sécurité béants. Moi, je suis un con qui s'appelle Peck Shield Alert. C'est un truc qui te donne tous les incidents de sécurité sur Ethereum. Il y en a trois par jour. Ah oui ? Il y en a trois par jour. Donc, ce n'est pas possible, en fait. Tu vois ? Comment tu peux utiliser un truc en sachant que tu as une chance sur deux de te faire rogue ? Je ne sais pas. Après, les gens aiment le risque et puis ils sont là pour Gamble. Donc après, moi, je comprends. Je comprends. Je suis joueur de poker, j'aime Gamble. Mais après, je préfère Gamble sur du pari sportif ou du poker que sur des sites quand même, personnellement. Voilà. Tu as déjà répondu au fait que Ethereum, il n'avait peut-être déjà pas trop d'utilité parce que leur proposition de valeur, c'était cet ordinateur mondial qui, au final, n'était pas vraiment… Scalable. Scalable et qui n'allait pas avec la vision d'une blockchain qui ne sait pas son utilité. Mais là, ils ont, on va dire, enterriné la chose avec le proof of stake. En tout cas, tu valides cette vision. Parce que j'ai encore vu des vidéos là, c'était, je crois, sur Grand Angle où quelqu'un expliquait l'arrivée du flipning Ethereum et que toutes les personnes qui remettaient en cause la décentralisation d'Ethereum n'avaient pas compris. Moi, de ce que j'en ai compris, j'ai quand même l'impression qu'Ethereum, c'est moins décentralisé. Il y a toujours cette histoire en plus d'horloges où il faut partager le temps. Ce qui est sûr, c'est que le proof of stake n'est pas un pas en avant vers la décentralisation. Ça, c'est sûr parce qu'au final, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est énorme. Je crois que c'est 70% des coins stakés, c'est chez Lido, qui est donc un acteur. Je ne sais pas trop comment dire. Après, c'était quoi leur motivation au passage au profit ? Même s'ils l'ont annoncé depuis longtemps. Après, ils ont annoncé, ils ont mis 5 ans à vraiment le faire. On n'y croyait plus. Moi, je ne pensais pas qu'ils allaient le faire, honnêtement. Au bout d'un moment, je me disais qu'ils ne vont jamais le faire, mais ils l'ont fait. Mais on voit que ça leur amène des problèmes, même en termes de régulation, parce que le staking, la SEC, machin. Mais honnêtement, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup du marketing parce qu'en fait, il faut toujours créer du FOMO. Il faut toujours créer le next big thing, tu vois, un peu dans les keynotes de l'Apple. Il faut un nouveau truc. Là, il y aura les sold-bound tokens. Il faut le next big thing. Pourquoi ? Pour que les gens achètent le shitcoin. Tout simplement, en fait. Et que c'est une espèce de surenchère technologique qui est très rarement justifiée. C'est comme cette histoire de déflationniste, de burn, de machin. Tu compares ça avec la politique monétaire de Bitcoin. Là, tu as une politique monétaire, tu ne sais pas où elle va en fait. Et surtout, pourquoi en fait tu fais ça ? Il y a un autre gros problème que je vois, c'est, le passage en profit c'est un bel exemple, c'est qu'on peut changer les règles du jour au lendemain. Et qui ? Comment ? Est-ce que c'est Vitalik ? Est-ce que c'est la Fondation ? Est-ce que c'est JP Morgan ? Voilà. Donc, ouais, c'est... Donc, il y a plein de problèmes. Et Ethereum, c'est un peu le... Il y a Savedin qui dit qu'Ethereum, c'est the mother asshole from which sprang all the shitcoins. En gros, c'est vrai qu'Ethereum a permis cette explosion crypto-cambrienne de shitcoins parce qu'on pouvait très facilement créer un token ERC20. Et derrière, tu as Binance qui a copié Ethereum qui a fait Binance Chain ou tu peux encore pire faire des tokens sur la Binance Chain. En fait, c'est une espèce de boîte de Pandore, de trucs inutiles en fait. Non, c'est très utile au scam. C'est-à-dire que la principale utilité d'Ethereum, c'est ça. C'est que les gens ont monté des scams en 2-2. Ils ont réussi à sortir des millions sans rien foutre, quoi. Mais ça, pour le coup, c'est génial. Mais il faut être scammeur, quoi, tu vois. Parce que si de l'autre côté, le scammer, ça devient moins intéressant. Ou les NFT qui... Enfin, ouais, on va pas épiloguer non plus. On est à une conf Bitcoin, non ? J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bah oui. Parce que c'est un sujet qui est vachement intéressant et que je trouve que... Ouais. C'est toujours dur parce que j'ai l'impression que souvent, quand on en entend parler, ce sont des gens qui sont trop Bitcoin et qui, du coup, ils ont même plus les arguments. Il y a trop d'énervement. Mais en fait... Ou sinon, c'est des Ethereum et là, c'est... En fait, il y a... Il était complètement... Lui, il avait zéro doute. Et puis, il y a des mecs, ils sont... Ils regardent même pas autour. Moi, j'ai la faiblesse de regarder, tu vois. Mais sur Bitcoin seul, il y a tellement de choses à voir en vrai que c'est une perte de temps, en fait, de regarder le truc. Moi, c'est juste pour le popcorn. Et puis voilà, c'est parce que c'est rigolo. Et puis parce que j'aimerais bien aider les mecs à en sortir, tu vois. C'est mon côté un peu de gauche, tu vois. Mais Bitcoin lui-même, même Lightning, juste Lightning, tu as de quoi faire toute ta vie, tu vois. Donc ouais, aller s'intéresser à Elrond, VeChain, tu vois, c'est un peu une perte de temps ou alors d'argent. Souvent les deux. Le temps, c'est de l'argent. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger. Oui, oui, oui.